qui fait état de plus de 40 000 victimes, est suffisant. Et à trouver refuge au Sénégal, les victimes des atrocités commises au Tchad sont contre celui-ci au Sénégal. Dans quelques instants, à la Cour, comment... Le Sénégal a violé et viole ses obligations internationales découlant de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 1, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants et d'autres règles du droit international, en s'abstenant de poursuivre pénalement Hissène Abré pour des faits qualifiés notamment de crimes de torture, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, qui lui sont imputés en tant qu'auteur, co-auteur ou complice, ou à défaut de l'extrader vers la Belgique aux fins de telles poursuites pénales. Je voudrais, au nom de mon pays, prier la Cour de bien vouloir lui adjuger le bénéfice des conclusions qui suivent et de dire et de juger, premièrement, à titre principal, qu'elle ne peut pas se prononcer sur le fond de la requête introduite par le Royaume de Belgique en raison de son incompétence, en tant qu'elle résulte de l'absence de différends entre la Belgique et le Sénégal. Deuxièmement et subsidièmement, si elle venait à retenir sa compétence ainsi que la recevabilité de la requête belge, que le Sénégal n'a violé aucune disposition de la Convention, qu'en prenant les mesures et dispositions appropriées pour préparer le procès de M. Hissé Nabré, le Sénégal se conforme à la déclaration par laquelle il s'est engagé devant la Cour.